Bonjour, alors voici l'énoncé d'aujourd'hui. Soit n, un entier naturel supérieur ou égal à 2, et soit a et b de réel. Soit M, la matrice de mn de r, carré de taille n, définit ainsi. M avec ses coefficients mij qui valent en fait a lorsque i vaut j, et b lorsque i est différent de j. On nous demande de déterminer une condition nécessaire et suffisante sur a et b pour que la matrice M soit inversible. Vous pouvez vous donner un bon quart d'heure de réflexion et de recherche, et je vends la mèche tout de suite au cas où, même si c'est pas vraiment un énorme spoil, on utilisera la notion de déterminant qui n'est pas au programme de certaines filières, ou que certains n'ont pas encore vu à ce stade de l'année, donc voilà, si vous avez pas cette notion, ça va être un petit peu compliqué. Vous avez d'autres exos sur cette chaîne qui peuvent être intéressants en attendant. Alors, donc, tac tac tac, qu'est-ce que j'ai oublié de dire ? Rien, à part, bon, on peut essayer de se donner, bon, correction, on peut essayer de voir à quoi ressemble le grand M en fait. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, grand M ? Ce n'est autre que, si je la note de manière un peu informelle comme ça, c'est une matrice où tous les termes diagonaux valent A, et où tous les autres termes valent B en fait. Il n'y a que des B ici, il n'y a que des B là, quoi. Ok, bon, soit. Comment savoir pour quelle valeur de A et de B est-ce que M est inversible ? Bon, voilà, comme j'ai vendu la mèche déterminant, bon, ça peut paraître assez... Enfin, ça peut paraître assez téléphoné si on a un peu les propriétés du déterminant en tête, de se dire, ok, si je joue un peu sur, je sais pas, ligne, colonne, on va voir, il y a peut-être des trucs à simplifier, quoi. Là, dites-vous qu'il n'y a que des B, que des B, que des A ici, bon. Sans cette idée, on aurait pu se dire, bon, on essaye en taille 2, on essaye en taille 3, on essaye de voir s'il y a des choses qui se passent, bon, on est limité par nos capacités à calculer des termes en taille plus grande, c'est ardu quand même. Donc voilà. Voilà, donc on va essayer de voir. En deuxième année, on aurait pu aussi avoir l'idée, bon, je sais pas si elle est... La seule du déterminant est plus immédiate, mais peut-être de la réduction, de voir les valeurs propres de cette matrice, mais ça revient indirectement, plus ou moins indirectement, à du calcul déterminant, sauf autre astuce. Bon, je ferme la parenthèse de deuxième année, voir si 0 est valeur propre ou pas. Pour ceux qui sont en deuxième année et qui m'écoutent, une matrice est inversible, si et seulement si 0 n'est pas valeur propre de cette matrice aussi. Voilà, une autre manière de caractériser l'inversibilité. Alors, que faire pour ce calcul déterminant ? Donc, d'aide de M, ça serait, bon, il n'y aurait que des A en diagonale, que des B ailleurs, ok, on a compris. Qu'est-ce qu'on peut bien faire ? Bon, il y a des petites astuces comme ça qu'il ne faut pas louper dans ce genre de situation. De regarder, par exemple, dire, attends, comment ça ? Donc, si je regarde, là, il y a du A, 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 bon, je regarde en taille 4, par exemple, histoire de visualiser un peu. Je me dis, mais, cette matrice, c'est quelque chose de sympathique quand même. Notamment, astuce qui revient, enfin, astuce très utile dans ce genre de situations qui reviennent pas mal de, pas même, assez souvent, je veux dire. C'est que, je regarde tous les termes, je fais la somme des termes sur cette ligne, ça fait 3B plus A, en l'occurrence. 3B plus A, 3B plus A, 3B plus A. En l'occurrence, ici, ça ferait N moins 1B plus A. Sur chaque ligne, il y a N moins 1 fois le terme B qui apparaît, et il y a une fois le terme A. Autrement dit, toutes les sommes sur toutes les lignes sont égales, en fait. La somme des coefficients de chaque ligne, les sommes des coefficients de chaque ligne sont égales. Ok. Eh bien, il y a un petit move sympathique à utiliser dans ce genre de situation. C'est de remplacer la première colonne par la somme de toutes les colonnes, en fait. Pourquoi je dis ça ? Parce que, donc, du coup, d'aide de M, si je le pose ainsi, donc, hop, A, A, que des A, que des B, si je dis colonne 1 devient la somme de toutes les colonnes, donc il faut que je fasse attention, pardon, pour conserver le déterminant, si je veux jouer sur la colonne 1, il faut que je mette colonne 1 plus une combinaison linéaire des autres. Mais colonne 1, pas... Il faut qu'elle apparaisse déjà, pas 3 fois la colonne 1, pas multiple... Colonne 1 fois quelque chose, à moins d'assumer en multipliant, en divisant par le coefficient nécessaire. En multipliant une colonne d'une matrice par un réel, je multiplie le déterminant de toute cette matrice par ce réel. C'est pourquoi, en multipliant tous les termes, tous les coefs d'une matrice par un réel, je multiplie le déterminant de cette matrice par ce réel à la puissance, sa taille, puisque sa taille, c'est le nombre de colonnes, par exemple. Par exemple, si je multiplie les coefs d'une matrice par lambda, eh bien, attendez-vous à ce que le déterminant soit multiplié par lambda puissance n. Lambda fois lambda fois lambda, autant de fois qu'il y a de colonnes, en fait, ou de lignes, si on raisonne sur les lignes. Bon, parenthèse fermée. Colonne 1, donc, devient colonne 1 plus, enfin, colonne 2 jusqu'à colonne, donc la somme pour k allant de 1 à n des colonnes k. Ok, qu'est-ce que ça me donne ? Ça me donne ici, a, donc, somme sur cette ligne, en fait, c'est ça, en fait, quand je somme, quand je remplace la colonne 1 par la somme des autres colonnes, bah, en fait, je me retrouve ici, donc ici avec du a plus n moins 1b, ici aussi, en fait, et en fait, ainsi de suite jusqu'à la, jusqu'au bout. Hop, je retrouve tous les sommes, tous les, pour chaque ligne, en fait, sur chaque ligne, je retrouve les sommes, la somme, pardon, j'ai un problème de pronom, là, la somme de tous les termes de cette ligne qui fait a plus n moins 1b. Ok, mais pour les autres, bah, pour les autres colonnes, bah, on n'a rien fait pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on a, a priori, là, on a du a, on a du a toujours en diagonale, et on a des b, ici, et on a des b au-dessus et partout ailleurs. B, 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 ok, très bien. Et alors, que faire avec ça ? Bah, l'idée d'obtenir le même coefficient sur toute une colonne, c'est de dire, ah, tiens, justement, je peux factoriser par ce coefficient. Je peux dire que ce déterminant, c'est a plus n moins 1b, facteur 2, et bien, 1, pardon, 1, 1, que des 1, et donc, pareil, là, que des, enfin, des a, ici, en diagonale, des b ailleurs. B, 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 ok. Intéressant, tout ça. Bon, déjà, mettre en facteur ça, c'est cool, ça donne déjà une partie de la condition nécessaire et suffisante qu'on doit trouver sur a et sur b. Je rappelle, bon, je l'ai peut-être pas dit, c'était tellement évident que je l'ai pas dit, mais m est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. Donc, on va chercher une condition nécessaire et suffisante sur a et b pour que ceci soit non nul. Déjà, je vois quelque chose. Ok. Qu'est-ce que je peux faire de sympathique ? Là, il n'y a que des 1. Bon, c'est cool, si on pense un peu en mode pivot de gosse, on va dire, bon, bah, souvent, ce qu'on fait comme move après, c'est les autres lignes, les lignes autres que la ligne 1, chacune, chaque ligne i avec i entre 2 et n, je la remplace par cette, ça, cette même ligne, moins la ligne 1. Ok ? On va essayer de voir ça, c'est cool, ça fera apparaître des zéros ici. Donc, ligne i devient ligne i moins ligne 1, quelle que soit i, super ou égal à 2. Je me permets de faire toutes ces opérations en même temps, elles ne se tirent pas dans les pattes l'une l'autre, donc il n'y a pas de risque qu'une ligne se retrouve d'un bout, dans un bout, enfin, à un bout et à un autre de la modification, qu'on ne comprenne plus qui est l'ancienne, qui est la nouvelle, il n'y a pas ce risque-là ici. Donc, a plus n moins 1b, facteur 2, hop, et bien tout simplement, 1 ici, b, b ici, 0, 0, et là, il se passe quelque chose de cool. Bon, en diagonale, qu'est-ce que j'ai ? a moins 1b, que des a moins 1b, en fait, en diagonale. Bon, ici, on a des b moins 1b, pardon, est-ce que je dis des bêtises ? Non, même pas, donc on a des 0 ici. Il faut que je fasse, pardon, très attention à ce que j'ai là. Donc là, j'ai des b, des b moins 1b, j'ai des 0 là aussi, donc là, c'est des 0. Et ici, sur cette partie-là, on a des b moins 1b, donc on a des 0, donc on n'a que du 0 ici, en fait. Ok, intéressant, que faire avec cette matrice ? Bon, c'est pas très joli, la manière dont je l'ai présenté, mais que des 0 là, que des b en première ligne, à part le coefficient initial qui vaut 1 là, le premier coef, les coefficients diagonaux autres que le premier, et bien c'est a moins b, et les coefficients dont je n'ai pas parlé, c'est que des 0 après. Et alors, qu'est-ce que je peux en tirer ? Bon, est-ce que vous voyez quelque chose ? Ça, il ne faut surtout pas louper ce genre de situation, après un calcul comme ça, et bien j'ai une matrice triangulaire, j'ai une matrice triangulaire supérieure, autrement dit, tous les termes en dessous de la diagonale sont nuls. Donc là, faites attention, bon bien sûr, je ne vois pas le risque, mais elle n'a pas de raison en général d'être triangulaire inférieure. Là, c'est triangulaire supérieure, autrement dit, les termes en dessous de la diagonale sont tous nuls. Ça n'interdit pas que des termes, que même tous les termes au-dessus de la diagonale le soient aussi, il faut juste que les termes en dessous de la diagonale soient tous nuls pour que je dise triangulaire inférieure, pardon, triangulaire supérieure, justement. Donc la matrice ici à l'intérieur du calcul de dette, c'est une matrice triangulaire, donc on a dit, je me suis perdu, supérieure. Et comme elle est triangulaire, qu'elle soit supérieure ou inférieure, c'est bien de le préciser dans ces copies, qu'elle est supérieure ou inférieure, pour que le correcteur ait bien vu, que vous avez vu que c'était bien une matrice triangulaire, vous ne savez pas de l'arnaquer. Et comme elle est triangulaire supérieure, du coup, son déterminant n'est autre que le produit de ces coefficients diagonaux. Alors, super propriété que vous avez pour les matrices triangulaires, et donc en particulier pour les matrices diagonales, bien entendu. Donc là, elle n'est pas diagonale, elle est juste triangulaire supérieure, et ça lui suffit. Et donc le déterminant de cette matrice, c'est 1 fois a-b fois a-b fois a-b, mais a-b répété n-1 fois, du coup, puisqu'il y a un 1 ici. Donc, fois a-b puissance n-1. Car, la matrice qui est là, donc je mets des parenthèses, je vais mettre les barres là, qui signifient un calcul de déterminant. 0, 0, a-b, zut, a-b, que des 0 ici, j'aurais pu faire l'économie de ce 0, que des 0 là. Et, triangulaire, donc on a dit supérieur. Je ne sais pas pourquoi j'hésite. Ok. Et donc, bah ok, c'est cool ça. Bah, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant ? D'aide de m, donc m est inversible. Déjà, si et seulement si. Inversible, pardon. Si et seulement si, d'aide de m est différente de 0. Ce qui équivaut à dire que cette quantité est non nulle. Et donc, ce qui équivaut à dire que a plus n-1b différente de 0 et a-b différente de 0. Ok. Double contraposition de... Enfin, un produit de facteur est nul, un produit de facteur réel est nul, si et seulement si, là au moins, des facteurs est nuls, l'intégrité que nous avons bien sur l'ensemble des réels. Donc, pour qu'un produit de facteur soit non nul, il faut et il suffit qu'aucun des deux facteurs ne soit nul. Pourquoi j'ai mis a moins b ? Parce que là, c'était a moins b puissance n moins 1. Alors, attention à la petite nuance. Donc, n super ou égal à 2. Si j'avais eu un calcul comme ça avec du n quelconque, enfin, à partir de 1, pour n égale 1, ça devient faux. A moins b puissance 0, ça fait 1. Et donc, il n'y a pas besoin que a moins b soit non nul. Là, pour le coup, si. a moins b doit être non nul. Ce qui équivaut donc à dire que, ben voilà, en fait, ma CNS, je l'ai, en réalité, je ne suis pas obligé d'aller plus loin. CNS, voilà. En fait, je peux essayer d'arranger les choses en disant b par rapport à a ne doit pas être égal à ma chambre. Bon, voilà. CNS sur a et b pour l'inversibilité de grand M. dès lors que vous avez les deux conditions à la fois, ceci est non nul et ceci est non nul, vous avez quand même été inversible. Et si l'une n'y est pas, si a égale b ou si a égale moins n moins 1b, eh ben, vous êtes mort. La matrice n'est pas inversible. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose que je voulais dire ? Je ne crois pas. Je ne crois pas, je ne crois pas. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage FR